Je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas. Il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume et exclure une partie du spectre politique de sa programmation. Monsieur Belvert, vous avez indiqué que TMMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous entendez par faire ce que vous voulez, jusqu'où, quelles limites vous vous fixez ? Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français, elles appartiennent aux Français et qu'indirectement vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle. J'ai tenu ces propos dans le cadre d'une émission de radio, c'était Sud Radio et c'était le 21 mars 2023. C'est important la date. J'étais invité pour la promotion d'un documentaire sur le mariage pour tous, donc rien à voir évidemment avec le sujet de la pluralité dans les médias. Alors j'ai dit, on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. C'était mes propos. Est-ce que je regrette ces propos prononcés il y a un an ? La réponse est non. Pourquoi ? En fait, je regrette une seule chose, peut-être, c'est d'avoir été, monsieur Ménager, incomplet ce jour-là, puisque je n'ai pas eu de relance, ce n'était pas le sujet de l'interview. J'aurais peut-être dû dire, on fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. Donc les règles, encore une fois, on en parle depuis le début de cette commission, mais ce sont des règles qui sont très strictes, ce sont les règles du pluralisme. Et les règles, on le répète depuis le début de cette commission, on les respecte à la lettre. On ne reçoit pas d'élus ARN sur le plateau de quotidien, mais évidemment les élus ARN sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, dans toutes les chroniques. Vous êtes interviewés à l'Assemblée, vous êtes interviewés sur le terrain. Alors oui, le temps de parole est différent, puisque c'est un temps de parole en magnéto, mais le temps de parole des élus ARN est bien présent dans le quotidien, et ils respectent, encore une fois, à la lettre, le pluralisme tel qu'il est défini par l'ARCOM. Alors peut-être que demain, le Conseil d'État va changer ses règles, et dans ce cas, nous appliquerons les règles. C'est une liste qu'on a faite, je pense, M. Jacobelli, elle est à votre disposition. C'est la liste des violences, notamment, qu'ont subi nos journalistes, sur le terrain, M. Jacobelli. Que vous le voyez ou non, elles sont là. Et tout ce qu'on nous a répondu, quotidien, c'est une émission de divertissement, l'église de la bien-pensance, le temple du politiquement correct. Je considère que ce ne sont pas des journais, ça, c'est Marine Le Pen, le 13 avril 2022. Il n'y a pas de journais chez Quotidien, ça, c'est Marine Le Pen, en 2022. C'est un amuseur. On accrédite les journalistes, pas les militants. Quotidien, ils font de l'espionnage, etc. La liste est là, vous la voulez.